Les joueurs de Strasbourg vont faire leur rentrée, bien évidemment. Il va y avoir beaucoup d'ambiance, ça se sent, Claude. Le match va démarrer dans 5 minutes maintenant et on va découvrir avec vous le 5 de départ de Gilles Jackson pour attaquer ce match à 1 des finales. Oui, donc le 5 de Las Velles où on ne change pas les bonnes manières. Kasper Ware sur le poste de meneur. L'extérieur qui va défendre certainement Rodrigues Vaubois, c'est Nicolas Lang. Charles Cahudi, gros combat avec Mardi Collins. Livio Jean-Charles sur le poste de Delierfort et David Anderson sur le poste 5. Macron est aux côtés de Gilles Jackson. Oui, Gilles, quel a été le mot d'ordre pour ce match 1 ? L'engagement, l'intensité parce que ça fait un moment les deux côtés qu'on n'a pas joué. Eux, ils vont être remontés, il y a le public, il y a l'énergie, donc il faut qu'on soit au niveau de leur intensité. À partir de là, voilà, restez lucides tout au long parce que la série va être longue. J'essaie de tout de suite de les mettre sous pression. On a vu une aswell avec beaucoup de caractère ces dernières semaines. À ton image, comment tu abordes ce match-là vraiment psychologiquement avec ton groupe ? Il faut à la même intensité, il faut être serein. C'est vrai que c'est une très bonne équipe en face. Si on doute, si on est à reculons, on va subir. Donc non, il faut qu'on est en dedans, on continue à y croire. Et voilà, on a beaucoup d'envie. On va essayer de positiver et vraiment faire un coup. Merci beaucoup, Jelly. Voilà, l'entrée sur le parquet en ce moment même des joueurs de la SIG. L'ambiance est électrisée d'un coup. Aurélius, on va découvrir le 5 de départ de Vincent Collet. Alors, côté SIG, on n'a pas voulu troubler les habitudes. C'est Louis Campbell sur le poste 1. Rodrigo Bobo, on l'a dit, qui va être défendu par Nicolas Lang. Et Marty Collins défendu par l'homme Charles Cahudi. Kyle Wims sur le poste 4. Et Bengali Fofana sur la dimension athlétique du poste 5. Voilà pour le 5 de départ de Vincent Collet que l'on va retrouver dans quelques secondes aux côtés de Macan Joumassi. Bien évidemment pour Vincent Collet comme pour tout le peuple de Strasbourg-Jois. L'objectif, c'est enfin de ramener ce titre de champion de France ici Aurélius. Ça fait donc la quatrième tentative d'affilée pour les SIG Men. Et bien évidemment, ce sont eux qui auront la pression ce soir. Il faut absolument que la SIG démarre bien dans sa salle parce que cette équipe de Las Velles a pris énormément de confiance lors des deux premiers tours des playoffs. On retrouve Macan avec Vincent Collet. Vincent, enfin, vous y êtes. Vous avez travaillé toute la saison pour arriver à ce jour-là. Vous vous sentez comment ? On est effectivement prêts d'en découdre. Mais on a attendu 9 jours et c'est un peu long. Donc je crains un peu le début. Mais malgré tout, je pense que mentalement, on est prêts pour cette série. Et il faut qu'on continue avec les mêmes arguments qu'on a exposés dans les matchs précédents en sachant que Las Velles va être très agressives. Ne pas être surpris par ça. Résister à leur entame. Parce que je pense qu'ils vont commencer fort. Et si on y parvient, on verra comment ça nous portera. Comme vous le dites, vous connaissez très très bien Las Velles. Vous les avez scoutés. Mais c'est quand même la grosse inconnue sur ce match. Oui, oui, de toute façon, c'est une finale. Donc il y a des joueurs qui élèvent leur niveau. D'autres qui, au contraire, peuvent rester un peu en deçà. Donc tout ça va jouer. Je compte aussi sur l'expérience des matchs européens pour garder la consistance. Parce que c'est ça qui, en général, fait la différence. Merci beaucoup, Bertrand. Voilà, merci à Vincent Collet. Claude, on va regarder avec vous votre focus. Les deux joueurs qui, selon vous, peuvent, vont le plus peser sur ces finales. Sur ce match-là, en tout cas. Les playoffs, nous l'avons dit, c'est une autre compétition. Et deux joueurs se sont révélés. Kyle Wims ainsi que Charles Cahudi dont on voit les points en playoffs. Kyle Wims, 14 points à 56%, dont 55% sur l'exercice à 3 points. On le voit ici. Et Charles Cahudi, énorme, à 50%. Donc, 81 à 3 points. Rendez-vous compte. 2,2 marqués par match sur 2,7 tirés. Plus 7 rebonds de 7. Plus 2 passes, 2. Plus 5,6 fautes provoquées. Etc. Ce qui veut dire que ces deux joueurs ont dominé leur équipe avec, bien sûr, Rodrigo Bobois ainsi que Marty Collins côté Strasbourg et côté Aswell. une plus grosse répartition de points, mais parce qu'il y a eu beaucoup moins de points puisque l'objectif défensif a aidé à se qualifier. Et après, très loin, très là. Ok ? On est là, on est là, on est là. 3, mais avec le ball, 3. Ok ? Ok ? Let's go, guys. Ok ? Ok ? Easy, easy. Make it easy. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Ready to shoot the ball. When Marty will play aggressive, I think they will make it not shoot. He finds a lot. So, behind, I am very ready. Let's go, let's go ! Espérons-le ! Du nouveau champion de France, bien sûr ! Espérons-le ! Ça voudra dire que la finale est très équilibrée, que chacun a eu son moment et qu'on va au bout de cette dramaturgie que représentent les playoffs, à savoir les alternances de pression. Une fois, c'est une équipe qui se dit « Je ne peux pas perdre », la fois d'après, c'est l'autre équipe. Et c'est tout le piment de cette compétition qui est un petit peu unique, puisque les autres Sporcos se diront-le souvent avec leur valeur aussi sur les matchs secs. Strasbourg qui poursuit donc sa quête après un échec très inattendu face à Nanterre. Après deux gifs à chaque fois dans des circonstances électriques face à Limoges, Strasbourg est cette fois opposé à Lasvel. Lasvel, c'est une équipe que personne ne voyait en finale dix jours avant la fin de la saison régulière, mais Lasvel a réussi un, le tour de force de se qualifier et deux, celui de sortir Chalon et Monaco sans la moindre contestation. C'est parti pour le match 1 et la première possession de cette série pour la SIG. Collins avec Vangali Fofana et Dembler, en deck et la faute. Ça commence comme dans un rêve pour Strasbourg. Et oui, parce qu'en réalité, tout le monde s'attendait à ce que l'on voit depuis le début de la saison. Il s'est tombé pour Lasvel le public ici. Il est chaud, bouillon. Il est chaud, il a été habitué à tellement de belles choses tout au long de la saison, notamment en Euro Cup et en Euro League face au Fenerbahce et au Real. Lesper Ware, magnifique, là, il a libéré son ballon pour Olivier Jean-Charles. Malgré l'environnement hostile, on sent qu'il y a zéro panique pour cette équipe de Lasvel. On reste tout terrain, côté Villeurbanais. C'est Pierre-Charles Cahuni qui va s'occuper du cas Marty Collins. Kyle Wimps. Kyle Wimps qui met dedans presque tranquillement de partie sur des grosses bases, cette finale. Lille de Jean-Charles. Lille de Jean-Charles, le hook, a un petit peu forcé celui-là. Ça a été récupéré par Strasbourg. Marty Collins. Oh, Rodrigo Bobo, il manque un mètre, là. Oui, et Rodrigo Bobo, Robo. Kyle Wimps qui dégaine, il est en rythme. Ça ressort. Kasper Wehr du jeu rapide pour Lille de Jean-Charles qui ressort pour son honneur. Kasper Wehr, un petit peu de précipitation, un petit peu de maladresse. Il a pris la tranche du flexi, là. Et on va un petit peu casser le rythme puisqu'on a beaucoup, beaucoup poussé le ballon côté Strasbourggeois. On joue pour Rodrigo. Et il met dedans. On a joué pour Rodrigo Bobo parce que cette équipe aujourd'hui, elle a été habituée à avoir un petit peu d'alternance dans les hommes et dans les hiérarchies. Après Marty Collins, c'est à son tour. Là, c'est Charles Cahudi qui va profiter, bien sûr. Charles Cahudi qui prend son tir, son premier tir à trois points. il était avant ce tir à 13 sur 16. Il est à 13 sur 17 à trois points, bien évidemment, dans ses play-offs. Galifofana. Oui, il y a une faute de Bengali Fofala. Elle n'est pas énorme, mais elle y est. Il a empêché Kasper Ware de le contourner avec le bras pour mettre la pression sur Lewis Campbell. Monsieur Chambon l'a immédiatement sanctionné. Oui. Voilà, on l'a vu avec son bras libre. Il protège le ballon. Kasper Ware avec la pression de Lewis Campbell. Ballon récupéré par Campbell. Et ça a fait bondir Vincent Collet qui applaudit. C'est de l'énergie tout ça, Claude. Oui, c'est de l'énergie, mais surtout, les deux équipes sont en train de se montrer mutuellement. Les intentions, elles seront pression sur le ballon à tout instant. Pression sur le ballon. Campbell qui dégaine à trois points. Beaucoup de tirs côté Strasbourg. Dès qu'il y a une position ouverte, on dégaine. Oula. Oula. Nicolas Lang qui a fait sauter Marley Collins. Nicolas Lang. C'est les cours pour Nicolas Lang. Et c'est Louis Campbell. Les arrières participent au rebond côté Strasbourgeois. C'est parti sur un rythme de malade. Ah oui, là, bien sûr, on va à 3 000 à l'heure. Il y a Marley Collins qui avait réunit la distance. Et sur le poste bas, Marley Collins, il peut faire souffrir tous les joueurs de la SIG tous les joueurs de Villers-Bannes de Las Velles sauf Charles Cahudi. C'est ce qui a expliqué l'évitement de la première position. Anderson face à Bangali Fofana et David Anderson qui marque. Oui. Et qui défie Ben Fofana au large. Il ne veut pas venir le poster parce que la différence athlétique fera son oeuvre. Voilà, Kasper a vu pourtant tout ce qu'il avait dans les cannes pour faire travailler le vétéran Lewis Campbell. Oui, la faute en incombe plutôt à Anderson qui ne s'est pas aligné entre le ballon et le panier. Anderson est resté à fêter les aides et repartir. On l'a vu sur cette action. Et il faut, tant que le joueur n'a pas recontrôlé le ballon, le joueur défenseur du porteur de balle, il faut rester. Il faut rester. On risque de passer le ballon à l'autre pivot mais voilà. Alors les SFR Dancers sont sur le parquet mais le tambour il a été annulé. Et que pour l'instant on a vu que Kasper Ware essayait vraiment vraiment de de mordre dans les mollets de Lewis Campbell mais il ne parvient pas à limiter l'impact du meneur de la SIC qui gère ça avec pas mal de facilité c'est assez déconcertant. Il ne l'a pas fait au bon moment au bon endroit lorsque Campbell tout à l'heure était au milieu du terrain après sa perte de balle il aurait pu presser un peu plus. Là il a voulu presser au moment des écrans et là ça devient difficile parce qu'on doit être aidé par son pivot et ça n'a pas été le cas. et là il a été le cas. Mitzham est rentré du coup côté Asbel et on le voit hésitant sur son drivel Mitzham avec Andersen bonne sortie de Bongali Fofana pour empêcher Andersen qui est né et là ça va être récupéré par la SIG Marley Collins Ballé au dunk et ça va faire exploser le Rhenus et cette fois il y a tant mort parce qu'il y a moins 10 pour l'Asbel l'Asbel y est dans l'intensité mais l'Asbel n'a pas commencé de la meilleure des façons c'est ce qu'avait qu'avait prédit un petit peu JD Jackson et je crois que on doit pas s'affoler côté-ci parce qu'on en a vécu des comme ça des matchs euphoriques on a parlé dans l'avant-match Claude ils se connaissent par cœur Vincent Collet a coaché le joueur JD Jackson pendant 6 ans il l'a eu ensuite pour assistant comme assistant pendant 2 ans supplémentaires est-ce que vous Claude vous prépareriez le match différemment si c'était Yves Paraté en face de vous le coach de l'équipe d'en face je le crois pas parce que c'est au joueur de s'approprier ensuite et d'exécuter à la fois les consignes à la fois les stratégies et c'est déjà compliqué quand les choses sont simples et lorsqu'on veut les complexifier on prend le risque de mettre des joueurs sur des mauvaises voies David Lighty qui a pris la ligne de fond ça a été bien fermé par Wims Cahudi Lighty va prendre le tir ça va être très très court Asbel est en panne totale d'adresse extérieure et oui JD Jackson leur a justement parlé d'attaque parce qu'ils ont pris beaucoup de points mais parce qu'ils n'ont pas marqué parce qu'ils ont donné des ballons de relance et il y a eu une faute et il y a eu une faute là-bas de Lighty sur Ben Fofana qui a forcé le passage et comme il y a déjà c'est la première faute de David Lighty et nous en sommes à la troisième d'équipe Bell avec Kyle Wims la trajectoire très haute pour éviter le contre et ça ne rentre pas Mick Chan on va défier là Rodrigo Bobois Cahudi avec Watkins Cahudi pour Lighty ils sont repoussés on a mis le ballon dessous et c'est perdu par Daryl Watkins qui perd son duel face à Bangal il ne faut pas là Campbell s'est bloqué à 3 points et Campbell donne 13 points d'avance à la SIG départ canon de Strasbourg ouais c'est un gros gros départ on sent cette volonté dans le rythme et dans la vitesse avec laquelle les Strasbourgeois enclenchent en attaque on sent qu'ils ont envie de mettre la main tout de suite sur cette finale la main ils la mettent surtout sur le tir sans jeu de mots on n'a pas vu un tir ouvert de la part de l'équipe tout est difficile tout est difficile pour la Sveine au niveau de l'attaque et le fait de ne pas marquer évidemment ça leur donne un faible pourcentage ils sont à 25% à 2 sur 8 au shoot mais les conséquences c'est le ballon de relance pour les Strasbourgeois et le rythme est à ce jour côté Strasbourg 0 sur 4 pour la Svelle à 3 points et la Svelle galère littéralement pour mettre le ballon dessous ouais celui-là de Mitcham il va faire très très bien c'est le premier tir à 3 points réussi mais à 8,50 m par la Svelle c'est un exploit personnel bien évidemment il va falloir que Watkins et Livio Jean-Charles puissent s'installer peser un peu pour donner de l'alternance au jeu de la Svelle Kyle Wimps qui marque lui il est sur ses standards des playoffs Kyle Wimps est même peut-être un peu au-dessus il a été recruté pour ça Kyle Wimps cette année pour peser dans ce genre de rendez-vous et pour l'instant il ne déçoit pas ouais lui comme Rodrigue comme Mardi Collins c'est ce qu'il a peut-être manqué l'année dernière un joueur décisif dans les finales qui a opposé la SIG à Dimanche au côté Dimanche on a eu on a eu des joueurs qui ont éclaboussé les rencontres décisives la Haïti on a servi Watkins à l'intérieur mais Darrell Watkins n'a pas pu remonter ce ballon remise en jeu Fred Micham qui prend le tir c'est court une nouvelle fois et Watkins qui domine un bon offensif pour Darrell Watkins c'est faute alors est-ce qu'il va être donné à Cambell ou non je pense à Ward qui a tout fait pour rester on va le voir je suppose vertical on va voir ça il reste vertical mais elle est donnée à à Cambell ouais c'est bien c'est justifié parce qu'il avait été très bon train Matoward Darrell Watkins qui a fait du bien à cette équipe de Laswell depuis qu'il est rentré il donne des solutions à l'intérieur parce que c'était du hand au début de ce match le jeu de Laswell ils étaient totalement repoussés et J.D. Jackson leur avait demandé pendant le cas mort d'avoir un dribble et passe et non pas deux dribbles parce qu'on connait les fermetures de la part des Strasbourgeois dès que le ballon va vers le panier il y a une grosse organisation qui referme Matoward il est contré par Ligueux Jean-Charles monsieur Maestre était bien placé il avait une faute on peut supposer qu'il y a sur la main gauche voilà c'est immédiat sur la main droite pardon pourquoi je dis gauche une faute évidente et Howard va aller sur la ligne de réparation ils ont toujours 10 points de retard les joueurs de Laswell Matoward qui doit avoir beaucoup plus de fraîcheur que ses coéquipiers puisqu'il a été longuement blessé et dans ses play-offs il a joué 18 minutes de moyenne ça veut dire qu'il n'est pas usé mais avec toujours en 18 minutes deux rebonds offensifs permanents toujours cette cette quête dans le combat cette quête des ballons il a fait 2 sur 2 et là il y a une faute de Paul Lacombe sur Kasper Ware oui même Paul contesté sauf que la faute elle y est il accroche elle est loin du ballon mais je crois que dans ces coups de sifflet là il y a une intention de montrer aux joueurs qu'il faut arrêter il faut arrêter de tenir parce que le basket c'est pas accroché après leur mise en jeu le drapeau s'est relevé ok Kasper Ware avec David Lighty qui ressort Ware à 3 points la trajectoire très très haute ça ne rentre toujours pas oui parce que Louis Campbell était vraiment très très près il était au ras et là on défie il a provoqué la faute Campbell ah oui on doit contester côté Bill Urbanet mais les images vont être probantes vous allez voir la main gauche de Louis Campbell accrochée peut-être pas sur ce plan voilà ici oui on l'avait on l'a vu très honnêtement et c'est d'autant plus dommage qu'il y avait l'aide de Daryl Watkins là qui allait mettre Campbell dans la difficulté et obligé de sortir Kasper Ware Edouard Choquet ouais c'est sa deuxième faute à Kasper Ware va venir jouer le poste 1 et Trenton Milcham qui est bien aussi sur le poste 2 derrière Edouard Choquet une très très belle saison en rotation de Trenton Milcham qui a eu des matchs héroïques par moment qui va mettre un peu d'ordre côté Assel et Romain Duport fait son entrée 14 points d'avance seul Louis Campbell a fait toute la mi-temps c'est à dire il a joué les 7 minutes Assel est en train de se faire manger dans ce premier quartan du match 1 de ses finales Anderson 6 secondes Anderson avec l'aide magnifique de Louis Campbell qui est impérial dans ce début de match il sait qu'il peut y aller Campbell il y a Tony Taylor pour le faire souffler ah oui oui on en aura besoin on veut jouer on veut jouer la combe avec Romain Duport à 3 points Duport c'est dedans il ne rate plus rien Claude et Lasvel a déjà pris 26 points dans les dents en 8 minutes on va rappeler que Lasvel c'est une équipe qui détruit défensivement tous ses adversaires surtout depuis le début des playoffs et Watkins tombe sur le cercle là il ne s'afforle pas en plus les Strasbourgeois il a réussi à contrôler le ballon la combe Matoward Matoward va faire très très mal celui-là s'y rentre Romain Duport le rebond offensif de Matoward c'est récupéré par Lasvel Lighty prend un tir très très vite Gamelle oh là là les deux équipes s'empoignent il y a déjà du chaos dans l'air ouais mais mais ce sont des playoffs pour la combe ça va être récupéré par Lasvel peut-être un peu de jeu rapide pour Lighty ça s'est refermé devant lui il a préféré temporiser avec Edouard Choquet on est dans la dernière minute de ce premier quartan il s'est déjà passé un million de trucs et c'est passé très très vite Edouard Choquet ils sont en panne d'adresse totale les Villers-Banais Mitcham Lighty à trois points ça rentre pas il y a un couvercle il y a quelque chose sur ce cercle oui et les ils sont à 1 sur 6 les Villers-Banais ne doivent pas douter parce qu'ils ont eu dans la deuxième partie du quartan des bons tirs avec des des ballons ressortis qui ont frappé les deux côtés du cercle les casseroles ça fait partie aussi de la vie c'est la vie voilà on le voit le ballon qui aurait pu rentrer pas de problème il faut continuer il ne faut pas baisser les yeux Lighty avec Andersen Choquet et l'ambure sur Rennus qui faiblit pas du tout Mitcham que c'est dur de mettre le ballon dans cette zone à deux points Mitcham et c'est très très dur pour prendre un tir il faut un exploit maintenant pour marquer Les Belles est asphyxié là Paul Lacombe 4 secondes Paul Lacombe il est rentré dans le trafic et va provoquer une nouvelle faute oui sur les avant-bras ce qui a empêché ouais bien sûr elle est vraiment très évidente cette faute et elle donnera la possibilité à Paul Lacombe à 3 secondes de la fin de finir à 28 c'est énorme c'est énorme avec 19 points c'est un écart très très important mais par débutatoire parce que le basket nous a montré que 20 points dans le premier carton n'a jamais jamais effrayé personne bon là il y a une autre dimension Edouard Choquet qui prend le dernier tir il n'est pas si loin 28 à 9 au delà de l'écart Lasvel a pratiquement encaissé 30 points rendez-vous compte depuis le début des playoffs Lasvel laisse 65 points à peu près en moyenne à ses adversaires ils en ont presque pris la moitié en 10 minutes c'est une hémorragie et c'est assez terrible on va aller voir dans quel état se trouve le président le président pardon Gaëtan Muller aux côtés de Macan Tumassi oui Gaëtan Muller deux finales cette saison vous êtes dans votre timing de développement ouais c'est plutôt c'est plutôt bien c'est plutôt une bonne chose bon après là on est sur un premier carton difficile donc je vais pas nous donner trop d'éloges mais c'est vrai que c'est une bonne chose c'est une belle satisfaction maintenant il faut qu'on soit en finale c'est une bonne chose mais il faut savoir aussi combattre et c'est pas ce qu'on fait actuellement donc je suis un peu énervé oui c'est vrai qu'être présent dans une finale ne suffit pas c'est pas une fin en soi là 30 points encaissés c'est beaucoup ouais bah c'est injouable quand on prend là on est sur des bases à 120 points donc on n'est pas sur un match NBA on connait nos qualités on connait notre force notre force elle est défensive quand on prend 30 points en un quart temps c'est presque injouable en plus de ça Strasbourg défend très bien ils anticipent bien et en attaque ils jouent juste donc il faut rebondir absolument si on veut exister dans cette finale pour revenir dans votre domaine d'expertise hors terrain on en est où par rapport au développement de l'académie ou du club en lui-même bah les choses avancent l'académie on sait que elle va être lancée on a déposé le permis il y a de ça 3 mois donc les choses sont lancées et puis sur la salle les choses avancent aussi très bien je pense que dans les quelques semaines voire quelques jours à venir on devrait avoir de bonnes nouvelles par rapport à la saison prochaine vous en êtes où ? on avance après le fait d'être en finale ça nous bloque un petit peu dans notre process mais on avance tranquillement on a aussi des joueurs sous contrat donc on va avancer tranquillement pour essayer d'avoir une équipe costaud aussi l'année prochaine merci beaucoup président il est énervé bien évidemment il a été en mûlère et ça se comprend 19 points dans la vue pour Lasbel qui a été fessé comme un garnement insolent par le professeur Vincent Collet et sa troupe oui et nous disions tout à l'heure qu'un écart conséquent à la fin du premier quart temps on peut le refaire après dans l'approche d'un play-off dans l'inconscient des joueurs on peut imaginer aussi qu'ils se disent on va attendre le prochain puisque rappelons-le il y aura deux matchs à Strasbourg deux matchs à Villeurbanne c'est un peu différent du championnat Watkins face à Romain Duport Watkins prend ce ballon il va marquer il va obtenir la faute ça démarre de la meilleure des façons avec un Watkins très guerrier et Taylor est venu faire Tony Taylor est venu faire la rotation de Louis Campbell mais le lancer que la maestre va appeler David Anderson c'est possible tonight stoppé immédiatement immédiatement voilà David Anderson il a beau avoir gagné trois fois l'Euroleague et avoir un CV long comme les bras de Macon Dumas Nicolas Maestre il l'a mis en garde il ne peut pas voir ces petits gestes parasites là il est court il est court celui-là il est court celui-là mais ils ont récupéré le ballon avec Tony Taylor Romain Duport à trois points Gamel Watkins Darrell Watkins et il s'est sacrifié Paul Lacombe il va obtenir le coup de sifflet il a rebondi littéralement en l'air en montant au contre sur Darrell Watkins ouais 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 alors là les mains les mains qui redescendent comme ça sur le ballon et sur la tête du joueur qui attaque c'est compliqué une faute est un contact et là on peut se demander s'il y a contact ou pas mais monsieur Chambon lui il est devant il est placé devant il ne voit que la main sur le ballon en tout cas c'est l'acte d'héroïsme de bravoure de Paul Lacombe qui a été récouponcée monsieur Dubois a sifflé une faute à Watkins justement qui fait sa deuxième alors qu'il avait eu une bonne agressivité offensive il est obligé de sortir et la faute était évidente mais elle a coupé le palier de Tony Taylor Howard face Alivio Jean Charles le duel là sur le poste 4 et ce duel il est remporté par Matt Howard Charles Cailly réunit ses coéquipiers parce que voilà c'est le moment de lever la tête de ne pas regarder le score de se concentrer sur le basket sans ce stress cette pression de l'écart et il est long le lancer de Matt Howard avec Nicolas Lang Cailly Cailly pour Charles Cailly capable de dégainer il va falloir faire quelque chose maintenant il prend le tir Charles Cailly et met celui-là ce qui permet de rentrer à 15 points vous voyez on n'est pas si loin ce qui veut dire que côté Aswell on gagne 4-0 dans ce carton le jeu de passé très compliqué très compliqué on n'a pas mis le ballon encore voilà Anderson qui est obligé de dribbler qui a failli perdre ce ballon il prend un chute très compliqué il était obligé c'était la dernière seconde mais c'est récupéré par la scie Taylor qui va obtenir le coup de sifflet oui on n'a pas envie de faire ce job sur le carré j'allais y aller j'allais y aller vous l'avertir je fais quoi maintenant je vais l'avertir parce que vous avez râlé dessus parce que ce comportement et cette attitude n'est pas tolérable ok merci en fait en fait Nicolas Lang reprochait à Taylor de faire un petit peu de flopping c'est à dire du cinéma en gros de plonger sauf qu'on a vu son appui qui a fui il a glissé sur le parquet la fraude de Matt Howard pour empêcher Lasbell de trouver un panier facile sur la contre-attaque ça s'équilibre un petit peu dans le jeu les efforts défensifs de Lasbell commencent à payer à générer des ballons de relance oui puisque en 2 minutes 30 seuls deux points n'ont été marqués Matt Howard va falloir qu'il fasse attention ouais Matt Howard va faire sa deuxième là il a fait deux fautes en 5 secondes il est très généreux il est en surpression trop près une ambiance magnifique Aurénus Cahuli qui va défier Marley Collins il a demandé à Anderson de venir lui poser un écran Mitcham ça ressort pour Anderson ça c'est le jeu de l'Australien qui plante et voilà petit à petit Lasbell ils sont revenus à 13 points avec un peu plus de patience ils ont laissé passer l'orage un petit peu moins d'agressivité mais surtout ils ont trouvé la mesure on vient de le voir sur cette action avec Tretton Mitcham qui reçoit le ballon ne garde pas la balle où il passe où il engage en l'occurrence ici il a engagé ce dribble et il a déchiré la défense qui est venu aider donc trois points à l'offensé qui sont venus qui sont venus et ils ont aidé on leur scène il est là comme un gars pour un espéril En offence, nous avons gagné l'agressivité. Nous devons mettre le balle à l'agressivité. Nous devons mettre le balle pour trouver l'agressivité. Ok ? Prochaine attaque. 3. 3 balles, 3. Quand Mardi est là, vous cut. Jérémy, ok ? Et après, nous allons au corner. Tu ne montes pas trop vite. Tu laisses vraiment Mardi s'enfoncer. On n'aide pas partout. Certains, ce qui signifie que des joueurs ont été ciblés. Je pense qu'Andersen, on ne doit pas souhaiter qu'il prenne ses tirs extérieurs. J'ai dit 13, c'est 12 points. Las Vegas est revenue à 12 points. pour le tour de David Koenig. Retour de Kyle Wims sur le terrain. Mardi Collins Mardi Collins passe à Andersen C'est fort Les appuis Il a un corps Énorme pour Réaliser ce genre là De prestations techniques Nicolas Lang Pour Andersen Il a touché la main D'Andersen Ca va lui offrir Trois petites brochettes Et qui doucement Peuvent leur permettre de rentrer à 11 Et ça n'est plus le même match Puisque Laswell mène Dans ce quart temps 9 à 4 Oui le savent les Le dealer banais C'est un joueur très adroit Par exemple dans ses playoffs Il a chuté à 60% 5,49% exactement Sur le tir à 3 points Parce que ça n'est plus le joueur Qu'il était Pour aller poster Pour aller défier Près du cercle Dans la raquette Et de ce fait Il devient très dangereux Sur le tir extérieur Et là il a mis les trois Comme un entraînement Mardi Collins Qui a voulu envoyer Bengali Fofana Ou aller où Puis récupère ce ballon Mardi Collins C'est la guerre au rebond Et Charles Cahudi Demande à Nicolas Mestre De sanctionner le coude De Mardi Collins Qui a voulu nettoyer son cylindre Et la balle est Il était un peu en retard Bengali Fofana On l'a vu là Mais la balle est trop près du cercle Et pour un grand de 2 mètres 2 mètres 11 2 mètres 12 Il faut vraiment mettre le ballon Très très haut Pour qu'il ait le temps De s'organiser bien sûr Dans le saut Tony Taylor Mardi Collins a récupéré le ballon Il reste 5 secondes Mardi Collins Il s'est un peu emmêlé Les crayons là Mardi Collins Il plante quand même Alors qu'il était mal engagé Puis il aime ça Il aime ça Le parfum des matchs coup près C'est son truc C'est le joueur qui a été recruté Parce qu'il manqué Parce qu'il manquait J'avais utilisé ce Je ne sais pas si c'est à tort Mais ce mot folie Un petit peu C'est à dire du peps A des moments Où l'équipe a besoin Et là c'est une fête de possession On a besoin d'un gars Qui prenne ses responsabilités En saison Mardi Collins Aime bien aller poster On l'a vu tout à l'heure Il a même défi Andersen Près du cerf Retour de Louis Campbell Et c'est une équipe Comme dirait Patrice Dumont Small ball Que présentent les Strasbourgeois Il aime bien dire ça Patrice C'est vrai Marley Collins Qui s'amuse là Et le rebond Il est pour Louis Campbell Qui avait tout compris Avant tout le monde Et bien la small ball Elle domine même le rebond Campbell Le loup n'a pas dégainé Il est rentré On redonne pour Louis Campbell Fallait le prendre celui-là Il a bien failli Le prendre devant Chassang Et il a obtenu Le coup de sifflet Des arbitres Chassang a été pris Par la vivacité Et par l'envie On va le dire comme ça De Louis Campbell Qui se jette Sur ces rebonds longs Comme un junior Comme un mort de faim Comme un espoir Et il y a certains espoirs Qui ne font même pas ça Regardez ça Voilà Il est à la corne Et provoque la faute de Chassang Magnifique attitude De Campbell Ouais Il a dit Monsieur Bellon Les joueurs veulent aller Le chercher ce titre Et il le démontre Collins Beaubois Face à Nicolas Lang C'est désaxé On l'a vu C'était juste devant nous Campbell Qui ressort pour Kyle Williams Et cette trajectoire Très tendue De Kyle Williams Ouais Une équipe Une équipe de petits Finalement Pose énormément de problèmes Par sa mobilité Ils se jettent tous Ce remontre offensif Et pourtant Il y a deux Réels pivots Côté Côté Aswell Andersen Andersen La bonne activité Les mains de Kyle Williams Et l'aide de Leloup Ça a faipé Ça a été récupéré Par Cahudi Et le ballon va être rendu A la sigle Ils défendent très très bien Ils sont très justes Dans le timing Des Z Oui à mon sens Sur Andersen C'est quand même Un peu rude On va dire Sous le palier C'est quand même Un peu la machette C'est le hack Dave Ce soir Ah ouais Et pour l'instant Ça fonctionne Trasbourg a repris 15 points à l'avance Collins Mardi Collins Ça va pas rentrer Cahudi Milcham Le ballon dessous Pour Andersen Bien joué Il n'y a pas eu Beaucoup de solutions Comme ça Pour Las Vegas Depuis le début de ce match Et c'est On va aller écouter Vincent Collet Côté Sig Certainement Un peu de précipitation Dans l'attaque C'est ce que va Le reprocher Vincent C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Et il y a C'est ce qu'il y a Ok Très large Et après Il se switch Tout le monde Start Do inside Et quand Mardi Start To play To find Solution That can be Backstream Or lay up He's going to do it Easy Ok D'accord Allez Attention la presse Be careful The presse Lay up Lay up Lay up Vincent Collet A recadré Son attaque Parce qu'il était Certainement Envoyé comme message Qu'il faut un espacement Pour que les passes Puissent se faire Lasvel est là Dans ce deuxième quartan Lasvel mène Dans ce quartan Ils ont mis fin A l'hémorragie Et maintenant Il y a quand même Un écart à combler Comme prévu Mardi Collins Et Kyle Wimps Pousent des gros problèmes Avec Kyle Wimps Qui avait pris Une position intérieure Mais qui ne l'a pas Exploité Il a Plutôt Vélu s'écarter Lighty Lighty Il est sanctionné D'un marché Parce que son pied L'appui a bougé A David Lighty Je pense Que Nicolas Maestra A bien vu C'est dur Pour Lighty Mais je crois Que son pied Effectivement Fait un petit écart Ouais mais Ouais C'est un peu dur Ouais 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 Je sais pas Tout le monde S'est ému On voit que Govois Qui rentre Et qui vient Mettre de nouveau point Grâce à ses mains Phénoménales Il va falloir Que Lasvel soit Très très fort Pour venir arracher Ce match-là Ici Et il y a une Foute offensive Oui oui Qui est très très nette Celle-là D'Alexandre Chassang Qui a fait un écran Vraiment en mouvement Et dans une position En plus Bras en avant Je pense que J.D. Jackson Est averti là Par M. David Chambon On voit qu'il se calme John David Jackson Il doit être très énervé C'est jamais agréable D'être mené Et de ne pas Après être revenu De ne pas tenir Et d'être consistant Roderick Bobois On voit ce qu'a demandé Vincent Collet ici Roderick Bobois Qui a pu décaler Kyle Williams Celui-là n'est pas rentré Ça va donner un ballon À Lasvel Pour revenir On voit la réussite Par carton Claude Oui Cette fois Là-bas C'est Louis Campbell Qui a été sanctionné Il est en train d'empêcher Charles Cahuni De prendre Place Dans la raquette C'est rugueux Quand même Oui c'est rugueux Mais je trouve que ça reste Correct Oui correct Dans le sens où C'est intense Et il n'y a pas de vis On accroche avec les mains Ça a été sanctionné À chaque fois Qu'il y a eu Un petit peu Toutes ces Toutes ces On va dire aussi Ce ne sont pas des violations Mais c'est C'est un petit jeu Défensif David Laity conteste le marché Je crois que David Laity a raison Il s'était arrêté En deux temps Et son pied de pivot N'avait pas bougé Et Plus que 13 Ils sont là Clairement Il y a match Maintenant J'ai pris un départ Catastrophique Mais là On joue pour Rodrigue Beaubois Voilà À la création C'est très très dur Il n'y a que lui Pour venir finir ça Au dessus De Mitchell Qui n'est quand même Pas une main On va le voir Tourner 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 Et lâcher Ce petit ballon On s'attendait Un tir Avec la planche Les changements Défensifs Quand même Perturent Le flotteur De Nicola Lang Il est trop puissant Randy Collins Pousse le ballon Rodrigue Beaubois La passe Pour Jérémy Leloup C'est court Et Trenten Mitchell Peu pousser le ballon Nicola Lang Il n'a pas pris le tir Et la faute De Paul Lacombe Emporté par son élan Il n'a rien fait Pour l'éviter Plutôt que de prendre Deux points En tout cas Paul a dû juger Qu'il y avait Deux points derrière Donc Non On voit bien Qu'il ne pouvait pas S'arrêter Ah ouais Bien sûr Bien sûr Il avait décollé Ses appuis Les déplacements De Lasbel Qui ont fait Les gonds Porter Pour qui ce doit être dur Imaginez ce scénario Parce que lorsqu'on est Partie prenante On imagine bien sûr Toujours le scénario positif Ils vont aller le faire Comme ils l'ont fait à Monaco Mais sur ses longueurs de match Une longueur de série Dans des playoffs On peut imaginer tous les scénarios Et tout peut se passer Puisqu'un match ne ressemble pas à l'autre Beaux-bois 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 Il charme Anderson et là Beaux-bois a fait la faute Il y avait un mismatch Face à David Anderson Rodrigue a la rage défensive ce soir C'est peut-être pour ces raisons-là Qu'il n'est pas Aussi performant en attaque Sur les playoffs Déjà il joue un peu moins Il joue 23 minutes Il est à 12 points et demi Rodrigue-beaux-bois Mais surtout Surtout il défend Il laisse beaucoup d'énergie Il est à un peu plus de 12 points Alors que c'est plus de 16 points Sur la saison régulière Rodrigue-beaux-bois Mais il shoot à 40% à 3 points En fait de ce côté-là Je crois qu'il est régulier David Il doit avoir Sur le tir à 3 points Une adresse constante Parce que c'est un des joueurs Les plus à droit du championnat Je crois qu'il y a devant l'EC Le plus à droit Sur la saison 52% Oui Ça a baissé un petit peu quand même En play-off Il a perdu 10% C'est 52% Évidemment c'est le joueur plus à droit Du championnat Il est à 40% sur les playoffs Mais bien évidemment Ça peut s'expliquer Par l'intensité La pression défensive Qui est accrue Durant les matchs De play-off Schmitt-Cham Ça va être coaché Ça part Paul Lacombe Oh le double rideau Qui n'est pas venu Prendre le rebond Alors que les copains Ils ont fait l'effort Un sur nombre Première possession pour la SIG Il restera quelques secondes Ensuite pour Lasvel Pour essayer de recoller Encore un peu plus Mais Lasvel a déjà eu L'immense mérite De ne pas sombrer Corse et bien Dans cette première mi-temps Mardi Collins Oh le finger roll Qui ressort Du coup il reste 5 secondes Dans la SIG Nicolas Lang David Lighty Il a une bonne position de tir David Lighty C'est un peu long Il aurait fait vraiment du bien Avant la mi-temps Celui-là Il serait mieux sous les 10 Parce qu'ils ont marqué Beaucoup de lancers francs Ça témoigne d'une belle agressivité 14 sur 14 Nous signaler c'est batté Au lancers francs Ce qui est une belle performance 14 lancers francs Tentés surtout Sur le mi-temps Ça veut dire qu'il y a Vraiment Beaucoup Beaucoup D'adresses 11 points d'avance Pour Strasbourg Qui a dominé les débats Mais encore une fois Lasvel S'est accroché Pour nous garantir Un maximum de suspense Dans la deuxième mi-temps De ce match Macron est aux côtés De Louis Campbell Vous avez mis votre équipe Sur de bons rails au début Oui oui c'est ce qu'il faut faire Il faut attaquer fort La communication La dureté C'est ça On communique bien On bouge bien le ballon Ils nous ont un petit peu rattrapé Mais il faut qu'on continue De bien communiquer Merci Macron Allez on va retrouver Patrice Mais oui je suis là Mais oui je suis là Les garçons Pour vous dire que Comme vous le savez Il y a 11 points d'écart Simplement la mi-temps On a une petite surprise Dans quelques minutes C'est les épisodes Des aventures de Stephen Brun Qui termine sa carrière Vous savez Plus belles sont les carrières Il faut quand même les terminer On vous en parle juste après Ces quelques messages A tout de suite De retour au Rhenus Finale LNB épisode 1 Et pour l'instant 11 points d'avance Pour la SIG Strasbourg Ilkirch Grafenstaden Face à Lasvel Lasvel qui a bien résisté Comme promis On a un petit biscuit pour vous C'est une petite série En 4 épisodes Préparée par Nicolas Bayou Ça s'appelle Stephen Brun La story On va commencer avec Le premier épisode La retraite Découvrez Surtout très fier d'arrêter Dans le club Où j'ai commencé À Cholet Ça c'est une grosse satisfaction Pour moi Parce que c'est là Où c'est ce club Qui m'a fait devenir pro Sous l'oblite de Jean-François Martin Qui a fait le basketeur Que je suis Et je suis très content Que justement D'être revenu Et de mettre un terme Dans la carrière Dans ce club là Je savais qu'il avait envie De finir cette boule Quelque part Dans un endroit Qu'il avait apprécié En plus c'était dans l'endroit Où il avait commencé Pour lui c'était un vrai Clin d'oeil affectif Et professionnel Bien sûr Mais aussi affectif Je suis arrivé à Cholet Dans un monde inconnu Pour moi J'étais à Annecy Je jouais en Cadet Région Sur classeur Départementale Pour moi le basket C'était du fun Se retrouver avec les potes Faire des conneries Et je me retrouve A être pris à Cholet J'arrive à la mairie J'avais une salle aussi grande De toute ma vie Je passe de 2-3 entraînements Par semaine A 2-3 entraînements par jour Donc au début Je suis cassé Je suis toujours blessé Parce que mon corps Je ne suis pas un athlète de haut niveau Donc mon corps Il a vite lâché Et puis voilà Je suis vite baigné Dans le milieu professionnel Où petit à petit J'apprends à vivre Avec les pros à l'époque C'était avant tout un joueur C'était un joueur Dans le sens Enfin dans les deux sens A la fois joueur Parce que c'est quelqu'un Qui adore s'amuser Et il travaille en s'amusant Il joue en s'amusant Voilà A partir du moment là Où il n'a pas ces valeurs-là Le jeu pour lui Est moins intéressant Et puis après Oui c'était un compétiteur Un garçon qui aimait Dès qu'il touchait la balle Il avait envie D'en faire des choses Très intéressantes Il était à la fois Intelligent L'inspiré Peut-être que Les plus grands problèmes De ma carrière C'est de ne pas avoir joué L'Euroleague Ou même D'avoir été sur le banc Et d'écouter la musique Ah il fait le débauche Même sans jouer Mais c'est quelque chose Qu'on inspire tous A côtoyer L'Euroleague C'est forcément Une des décisions Les plus dures que j'ai eues À prendre En tant que coach Je ne sais même pas Si c'était la bonne décision En tous les cas C'est vrai que Ne pas lui avoir donné Cette opportunité De pouvoir jouer L'Euroleague avec Nanterre Ça fait partie des choses Que je comprends Qu'il ait trouvé ça cruelle Même s'il avait eu des mots Un peu durs après Mais c'était sous le coup De la déception Et oui Lui qui est tellement Amoureux de basket Ça aurait été bien Qu'il puisse effectivement Évoluer en Euroleague Parce qu'il m'a manqué Je pense que ça va être La tournée ligne Le samedi Les matchs L'avant-match Moi qui suis quelqu'un stressé Chaque match J'ai eu ce stress La tournée ligne J'ai adoré De toute façon Il n'y a pas que juste Émilie avec Stéphane J'avais pas très peu de qualité Et j'ai réussi à faire Une carrière Qui est plus ou moins correcte J'ai toujours donné Tout ce que j'avais sur le terrain Donc j'espère que Ce sera ça On va en venir Plutôt que Mes frasques En parquet Ou mes coups de gueule Voilà Voilà pour ce premier épisode De la série de 4 Stéphane Brun Un homme de caractère C'est pour ça Qu'on l'aime Deuxième épisode Évidemment lundi Lors de l'épisode 2 Des finales Voilà pour ce petit bonus On va revenir justement A notre finale A cet épisode 1 Avec évidemment David et Claude Messieurs Messieurs Allez Un petit monsieur Qui passe devant la caméra En tout cas On s'attend à une très belle Deuxième mi-temps Parce que la première A été intense Et comme vous le disiez Eh bien Lasvel a su résister Et rester Façon de parler Au contact Ouais vraiment pas évident Vu l'ambiance Qui avait ici Fut le début Absolument canon Stratosphérique De la SIG Claude On a eu très très peur Parce que quand vous êtes mené De 20 points Dans une ambiance comme ça Face à une équipe Qui a un gros fond de jeu Un gros vécu collectif Parce que la SIG A vu beaucoup de choses Cette année Notamment grâce à la coupe d'Europe Généralement Généralement Il y a moyen de prendre Un gros éclat A l'arrivée Et bien pas du tout Lasvel A resserré les boulons Et il n'y a pas trop eu de panique Dans cette équipe de Lasvel Et ils sont revenus Claude Progressivement Et ils ont surtout gagné le carton 24 à 16 C'est pas anodin Parce qu'ils ont réellement marqué Offensivement On l'a dit avec beaucoup de lancers francs Puisqu'ils ont marqué 12 lancers francs sur 12 Ils n'avaient marqué que 2 sur 2 Sur le premier carton L'équipe de la SIG De Strasbourg N'a marqué que 16 points Là on retrouve les canons défensifs Et vraiment Ils sont dans leur norme Des play-offs Les joueurs De Lyon-Villeurbanne Et On pourrait regretter Une grosse maladresse Ils ne sont qu'à 28% Au shoot 8 sur 29 Ils ont marqué donc 8 paniers Alors que l'adversaire La SIG a marqué 16 paniers Macron est aux côtés De JD Jackson Oui JD Un vrai match de play Enfin ça a commencé Ils vous ont pris à la gorge Et vous avez su revenir En faisant preuve d'abnégation En défense Je crois qu'on est Très bon En deuxième carton Ils ont mis les tirs très difficiles Notamment Collins et Boboac Pour garder l'écart Sinon je crois que ça aurait été Encore plus serré Mais Bah c'est ce que je craignais Long terme comme ça Et les gars surpris On a beau la lancer La tonde On a été prise à la gorge Comme tu dis Donc Mais non il faut pas que ça se passe Encore comme ça Il y a beaucoup plus d'urgence Pour continuer Ce qui s'est passé En deuxième carton Merci beaucoup Jelly Merci à JD Jackson Qui a dû mettre On imagine un profil à mi-temps Pour régler quand même Les problèmes Les problèmes auxquels il s'attendait C'est sûr On sait que Mardi Collins Est ciblé Un peu par tout le monde Depuis quelques semaines Là il fait encore Un gros gros boulot Claude en attaque Mardi Collins Il crée Du danger Leur trio Crée des décalages Leur trio offensif En général Mardi Collins Rodrigue Bobo A 9 points aussi Kyle Wims 7 points C'est beaucoup plus compliqué Pour avoir 2-3 scoreurs réguliers Du côté de la salle Luis You start here Rodrigue T'es là When he comes Rodrigue Scream You go there If we drive Rodrigue in the middle Match here Kyle Mardi You follow On a la balle Allez 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 Stasso Stasso On tombe la croix On tombe la croix Oui on appelle ça Du spacing C'est à dire Redéfinir les espaces Dans lesquels Les joueurs Vont devoir aller se présenter Et le joueur Qui va faire le jeu Qui va créer le jeu Aura les solutions Pour pouvoir jouer Cette recherche permanente De passes décisives Au secteur dans lequel La SIG N'est qu'à Six passes Six passes Ça veut dire Que la Svelle Enraye quand même Ce jeu bien huilé Des Des SIG Men Et Elle les pousse A jouer Beaucoup Beaucoup De un coq Il y a 6166 Spectateurs Ici Les chiffres officiels Viennent de nous Être transmis Communiqués Par le club Kasper Ware Qui gagne son premier ballon Gagne son premier duel Ça va leur faire du bien On se rappelle De la première possession Du match Où ils ont pris d'emblée Un alley-oop De Bangali Fofana Avec le lancé franc En prime Ils sont rentrés De la très très mauvaise manière Dans ce match 1 des finales Et on va voir S'ils sont capables De continuer Minute après minute Leur remontée Là Cahudi a été Sanctionné par Nicolas Mestre Ah oui Ça va être très intéressant De revoir cette action Parce que Charles Cahudi A été pris Par La patrouille Ah non On n'a pas revu Alors on va voir Cette première attaque Commandée par Vincent Collet Voilà Et encore une fois Mardi Collins Chute devant Andersen Qui n'en revient pas D'ailleurs Il est exceptionnel Mardi Collins Casper Ware Avec les vieux Jean-Charles La grosse défense De Louis Campbell Il reste 8 secondes Maintenant Andersen Qui a pu shooter Devant Campbell Mais c'est court Campbell Tire un peu rapide Vincent Collet Hoche la tête Parce que C'est enferré Nicolas Lang Andersen Il est resservi Nicolas Lang Mais ça rentre pas Cette fois le remont Il est nettoyé Par Matt Howard C'est Wims Qui a sorti le ballon Sur le cercle Campbell Et il y a eu de foot Il me semble De Matt Howard Sur Andersen Ça faisait un petit moment Je regardais Que ces deux là Est en train de maillucher C'est surtout sur un écran Je crois qu'il considère Un écran à mouvement C'est sur Casper Ware D'où nous sommes On ne voit pas Voilà le ballon nettoyé Bien vu Troisième foot De Matt Howard Ouais C'est de sa place À Jérémy Leloup On met de côté Ben Fofana En réserve Vous avez compris Pour lutter contre Daryl Watkins La foot De Jérémy Leloup Dans son duel Face à Charles Cahudi Sauf qu'il a eu la fierté De ne pas bouger Regardez Charles qui avance Et il n'a pas Voilà Il ne bronche pas C'est à dire Il n'explose pas Sur la puissance De Charles Cahudi 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 est marché Pour le capitaine De Lasvel Ce sont des ailiers Mammouth Qui est costaud Là il y a de la viande Waouh Mardi Collins Mardi Collins Qui va provoquer la faute C'est un poison lui C'est un poison Et puis ça lui pique Sur l'avant-bras Parce qu'après Il s'est retourné Pour lui dire des paroles Que je n'ai pas comprises Mais l'intention de Charles C'était No basket Et voilà On va pouvoir dire Bonne faute Andersen Ouais Qui va défier Bien sûr Il ne va pas rendre le ballon Non Andersen Jérémy Leloup Poste 5 Calwim C'est là Ce soir au rebond Qui est parfois décrié Comme un élier fort Un petit peu allergique Aux Les basses besognes On va dire ça comme ça Il est là ce soir Ouais Et il fait sa part Du boulot Dans tous les secteurs Accepte 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 le poste Ouais Contesté Andersen Alors que c'est C'est lui qui a contesté L'installation De l'écran De Jérémy Leloup Et Watkins Et c'est Une des Twin Towers Un des deux grands C'est Romain Duport Il doit avoir Quelque chose Bengani Fofrana Sinon les fautes Ouais Romain Duport Ouvert Alors là On a Marty Collins Ouais Mais il a résisté Bien sorti pour Kasper Ware A trois points Devant Vincent Collet Ouais Rodrigue Bobo avait fait le choix De venir aider intérieur Côté balle C'est les trois premiers points De Kasper Ware Qui avait été Brillant Voir plus Voir plus Dans la série Face à Monaco Mais par intermittence On avait vu brillant Sur le match 1 Transparent Sur le match 2 Et puis Il a devenu fait Un très gros match Lors du match décisif À l'Astrobal Le quatrième match Livio Jean Charles Ouais C'est bien joué Ça pour Darrell Watkins Et Rodrigue Bobo obligé De faire la faute Bien évidemment Tout de suite Ouais Livio Jean Charles Qui a vraiment fait Une très très belle fixation Pour offrir Une balle intérieure La voilà ici Voilà Et Rodrigue Bobo Condamné à la faute Pour éviter De se faire écraser Le ballon sur la tête Bien évidemment Ah ouais Il n'arrive pas Il n'arrive pas À conclure Watkins Parce qu'il a Beaucoup de ballons Intérieurs Il est à 1 sur 5 Depuis le début du match Avec toutes les situations Préducer Kasper Ware Le flotteur Il a bien joué Kasper Ware Il est allé réduire Monsieur Bobo Non mais ça fait deux fois Que vous m'avez parlé Vous êtes en train J'ai l'impression De sortir de votre match Laissez concentrer Allez Et Claude s'est lancé franc Là de Kasper Ware Vont peut-être permettre à Lasvet de revenir Sous la barre psychologique des 10 Ça y est Ils sont à 10 Ça fait un moment que ça n'aurait pas arrivé Ouais Et surtout on a On a une équipe qui ne marque plus Côté en 4 minutes 5 à 3 pour Lasvet Peu de panier Cal Wims Qui prend un tir Très rapidement Il n'y avait pas de rebond Il n'y avait rien du tout C'est ressorti Et Vincent Collet stoppe le jeu Pour recadrer tout ça Parce que Ça manque de continuité collective C'est évident Ils ne font plus travailler la défense Ils ont beaucoup de premières intentions Et je suis convaincu Que ça ne plaît pas A Vincent Collet On a besoin d'action collective Team action We aim for teammates Ball inside out Il faut qu'on travaille Two sides is good Et keep going all the way Il faut qu'on ait plus d'agressivité Allez, allez, let's go Vous l'avez compris Du collectif Pas de passes décisives Supplémentaires On est resté collé Scotché à 6 passes décisives Sur cette entame de 3ème quart temps Le pourcentage ne monte pas Donc on est dominé Et si ce n'est Le premier quart temps très euphorique Lasvel a repris A repris Le leadership du match Lasvel domine le match Kasper Wehr va retourner Sur la ligne délancée Ils n'ont pas raté un lancé Voilà tout ça Et droite évidemment Il y a un rebond De Cahudi Et une claquette De Livio Jean-Charles Ils sont bien Ils sont très très bien En ce moment Et ils sont revenus A 6 petits points Il y en avait 19 En première mi-temps C'est un autre match Qui va commencer maintenant Marty Collins Beauvoir Et la faute de Nicolas Lang Sur Romain Duport Oui Qui préfère Faire La 4ème faute collective Nicolas Et sa 2ème faute Donc être au sacrifice Pour éviter que son équipe Prenne 2 points Et on retarde L'échéance Des paniers encaissés Kyle Williams Avec Paul Lacombe Paul Lacombe Qui s'est fait contrer Par Darrell Watkins Mais il y a eu une faute Non 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 Pas la touche Watkins a mis la balle à me touche Et Paul n'a pas regardé Dans les rétroviseurs Et on voit la Watkins Revenir Il n'y a pas de contact Vous avez raison Il semblait qu'il avait touché le bras En tout cas La main de l'arbitre N'était pas fermée Et là Ce sera la 3ème De Charles Cahudi Qui va changer Pas mal de choses Sur l'impact défensif On va revoir Collins aller jouer Préducer Ouais il y a la faute Sur l'avant-bras Ouais 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 Ça c'est possible Mardi Collins Ouais Mardi Collins L'homme au 189 match NBA Côté des Knicks et des Clippers Notamment Va aller gonfler ses stades Sur la ligne de réparation 14 points pour lui Mardi Collins Il est dans la plaque Il est dans la plaque De ce qu'il fait Depuis le début des playoffs Kasper Wehr Kasper Wehr Laïti 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 Il est allé au charbon Il s'est pas entré Peut-être un peu du rapide Laïti Oh là là Il a marché David Laïti Sur le départ Il a lâché le ballon Alors on va avoir ça Ouais ouais Le ballon est lâché Allez Une petite erreur C'est pas grave Parce qu'il a fait l'effort De mettre le ballon au sol Avant que le pied gauche Ne décolle Et vraisemblablement Monsieur Chambon Avait l'oeil sur le pied droit Mais bon Le départ dirait Qu'il a Comme il était Arrêté Proprement Paul Lacombe Face à Kasper Wehr Ah Malen Kasper Wehr Ouais Il s'est effacé Il lui a fait le coup de la chaise Ils sont dans le match Ils sont dans le match Les villeurs bannées Ils y sont Malgré j'ai envie de dire La sortie de De leur leader Charles Cahuli Avec ses trois fautes Ouais Et là ça commence à Ça commence À s'électriser Un petit peu là Ah ouais On va pas lâcher là On commence le playoff On va pas faire de De fleurs Et du coup C'est Wehr Qui va prendre sa Troisième Il se sent chauffé Paul et Kasper Un petit peu là Ah ouais ouais Ça défend Pression là Attention reste trois secondes Lighty Obligé de prendre un tir Très compliqué Pas de faute Sur David Lighty On va voir les deux On va voir les deux Lighty Ouais Il y a eu encore Une petite faute Au niveau des jambes De David Lighty Là très honnêtement Lighty a pris un tackle Sur son départ On est totalement involontaire Mais il y a faute Je suis retrouvé De laisser au parquet Quand même Il y a faute Capitaine Vous devez arrêter Tous vos collègues Ou nous le ferons Ok Je vous laisse Quelques secondes Si vous voulez Arrêtez-les Comme vous voulez Ouais ouais Voilà Le voilà Capitaine Vous devez à moins Dez-le Un second Pour qu'on a besoin Ok Donc c'est le pied En fait de David Lighty Qui a heurté Qui a heurté Celui de Jérémy Leloup Et voilà Même si c'est involontaire On comprend la frustration De David Lighty Il y a un contact Effectivement Et monsieur Monsieur Maestre Nicolas Maestre A demandé Au capitaine Trenton-Mitcham D'aller dire à ses coéquipiers Voilà De se calmer De ne plus contester Et il a pris Quelques secondes Pour pouvoir le faire A Trenton-Mitcham Et nous évidemment Avec le ralenti On peut On peut se corriger On peut atténuer Et c'est vrai Qu'à vitesse réelle On avait vraiment l'impression Que Que David Lighty Avait été entravé Dans son départ en dribble Watkins Oh là Celle-là Elle est pour Vincent Collet Mais il ne joue plus Vincent Collet Rambois au 22 Rambois au 22 Touche direct On va l'écouter Gillet Jackson Parce que c'est de nouveau dur Pour Lasbell Et Lasbell ne doit pas craquer À ce moment À ce moment-là On est revenu de 19 On est revenu de 19 You guys On est revenu de 19 La défense est convenable, dans la mesure où Strasbourg a marqué que 7 points, il ne peut être que satisfait J.D. Jackson, par contre pas de faute stupide puisque Lasvel est dans la pénalité comme Strasbourg et puis joué sur des annonces. Kyle Wimps avec Mardy Collins, en playoff c'est mal joué, en playoff c'est un peu dur de Van D'Angers, Laïti avec Trent Micham, très court, beaucoup trop court. Deux minutes avant la fin du troisième carton, Mardy Collins pour Bangali Fofana, ça c'est l'un des tubes qui marche fort du côté de la SIG, comme à l'entraînement. Ils choisissent de ne pas le presser, on va revoir peut-être la même action tout à l'heure. David Laïti, face à Fofana, Robo Kyle Wimps. Kyle Wimps il est assez impressionnant dans ce secteur là ce soir, il prend beaucoup de ballons. Il a continué Nicolas Lang a tiré sur le bras de Kyle Wimps et ça va donner bien sûr deux lances et francs de l'autre côté puisque lorsque le ballon est... après le rebond il n'appartient plus à personne et on donne les faveurs à celui qui prend le rebond, s'il y a faute c'est de lancer. Je trouve très bon Kyle Wimps au-delà de son apport statistique parce qu'il a été recruté pour mettre des points, notamment dans ce genre de match. Mais un, il n'est pas unidimensionnel dans son jeu, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de prendre le large pour dégainer. Et deux, alors qu'en en parlant avec Johan Passaputay qui avait joué avec lui à Nanterge, avec Luton Frank, c'est un garçon qui n'était pas follement attiré par le rebond et par les missions un peu obscures dans la peinture. Ce soir, sur à peu près tous les poichons, il est là. Ce soir et cette saison, il a beaucoup progressé dans ce secteur de jeu. Versen. Ah oui, c'est fort. Oui, ça c'est très fort. C'est fort parce que rappelons-nous qu'il a un buff devant lui et capable d'arrêter un TGV peut-être. En ce moment, il s'arrête tout seul. Collins avec Kyle Wimps. Petit dribble pour se mettre en rythme et se rapprocher. C'est pas rentré cette fois. Meecham. C'est Nicolas Lang qui va ramener. Bingo. Il le met Nicolas Lang. Et oui, elle va la mi-temps. Ça va ramener Lasvel à 9 points de nouveau. Ce bat du joueur de J.D. Jackson. Mardi Collins, Mardi Collins. Personne décroche là. Il est tellement puissant. Mardi Collins qui en est à 16 points déjà. Il est énorme. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Maiti. Meecham. Trois secondes pour Nicolas Lang. Il faut le prendre. Il est court. Et le remont, il est pour qui ? Il est pour Mardi Collins qui prend le tir. Il restait une seconde. Celui-là va pas le mettre. Mardi Collins. Mais c'est visuellement assez cruel ce qu'il a fait sur la dernière action. Claude, la facilité avec laquelle il a remporté son face-à-face face à David Lighty pour démarrer. Quand l'on n'arrive pas derrière, il est allé terminer avec un lay-up. Lorsqu'on sait les qualités défensives de David Lighty qui fait partie dans cette escouade de Lasveld. Vraiment des plus forts défenseurs en tout cas dans l'agressivité. Même si c'était un cadet. Ah oui, 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 oui. Et 11 points. Rien, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que, même si c'est difficile dans ces match-là. Mais ils n'ont pas pris feu encore. Les Lyonnais. Rien n'est pas pris des plus forts. Le Fouin est pas attir detective. Si vous êtes entrain de lui c'est parti parce qu'ils ne les décutent pas. Bon Jabbar,ие beacqués par le ball. Bon, en situations comme là, c'est qui, c'est comme la chose d'un. So, faire ce qu'il fait. Donc, on doit être en train de se mettre des plus forts. On a peut-être sur le樽, bienun. On a peut-être en train de passer au ciel. On a peut-être en train de passer au travers. Sorsque-à-cours. On est le coupant, on est tranquille. On a peut-être en train de passer au niveau du terrain. Mais je peux être attentif. On a peut-être pas... C'est parti ! Il a été clair, JD Jackson, et il le sait, pour revenir, il faut être agressif en transition, le message. Ce qui signifie que les joueurs vont devoir être agressifs, et quand on est agressif, on a tendance à précipiter les shoots. Mais pour entrer au score, il faudra de toute façon précipiter les shoots, et il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est parti ! Le contre-attaque. L'Aïti. Très fort au post-up aussi, L'Aïti. Oui, un 3-4. L'Aïti qui met dedans directement, et Vincent Collet met une soufflante de l'espace là à Matt Howard. Il est furieux, et on l'a entendu plusieurs fois ce soir dire attention sur Andersen. On ne peut pas le laisser, Andersen. Là, on vient de voir l'attitude, on a entendu les paroles de Vincent, on cible des gens. Donc, l'aide ne doit pas venir du côté d'Andersen, qu'il soit côté ballon ou même à l'opposé du ballon. Ça, c'est les... Matt Howard et les défauts de ses qualités, la générosité en défense. Voilà, c'est répondu par Jérémy Leloup. Quand l'équipe en a besoin, appelez Jérémy Leloup. C'est ses premiers points dans cette finale. Andersen, il va avoir la faute de Matt Howard, qui souffre le martyr là dans ce début de 4e quartan face à l'Australie. Et là, il y était, Matt Howard, mais il a fait la faute. Ouais, ouais, là. Et Andersen va aller sur la ligne. Oh là 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 là. À ce moment-là du match, il ne faut pas échapper à ces points-là. David. Et là, il y a eu le bon public en trance. Oh là 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 là. Il met le deuxième, Andersen. 2 sur 3. David Andersen, il est à 19,18 d'évaluation pour ceux qui, tout au long de la saison, laissaient sous-entendre qu'il était cramé. Un petit peu quand même. C'est une belle réponse. Oui, mais c'est un petit peu cramé quand même. Non, il est cramé dans le sens où ce n'est plus le même Andersen quand on le compare, bien sûr, à ce qu'il a été. Mais par contre, regardez, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Respect du règlement. Les mains devant. C'est faute. Beauvoir. Oh là là. C'est énorme. Et quand on a un viseur et une main. Oh là là. Il shoot pour avoir les lances, c'est franc. Oui, c'est ça. En réalité. Mais en fait, il est tellement à droit, il a tellement des mains magiques, Rodrigo Bois, que ça fait deux points. Kasper Ware. Kasper Ware avec l'IT. La défense est vraiment en place. La intersection, on en s'est récupéré finalement par l'IT. Kasper Ware, pas de faute. Ils étaient très mal embarqués sur cette possession. On l'a senti dès le départ. C'est un ballon récupéré par la SIG. Les nouvelles fautes de Charles Cahudi. Quatrième faute de Cahudi. Qu'est-ce que va faire J.D. Jackson ? Est-ce qu'il va le préserver pour les dernières minutes ? Oui. Faire entrer Nicolas Lang. C'est vrai qu'on peut considérer côté Villeurbanais qu'elle est dure cette faute. Mais c'est surtout que Charles aurait dû lâcher le morceau. Ayant trois fautes et l'équipe ayant besoin de lui. Bon là, une équipe beaucoup moins défensive. Mais peut-être un peu plus offensive. Avec Nicolas Lang. Campbell avec Jérémy Leloup. C'est court. Oui, sous la... Oui, Nicolas Lang qui s'emmêle un petit peu là. Dans son dribble et qui va rendre ce ballon à la SIG. Et 13 ballons perdus. C'est le treizième ballon que vient d'échapper Nicolas Lang. Six. Du côté. Strasbourg-Joy. Et Sabaté nous précisait que ça donne quand même 12 points sur 64. C'était énorme. 12 points sur les ballons perdus sont transformés en... Oh ! Et voilà, ça aussi, c'est énorme. Et celui-ci fait le 15e. Oh là là, ce tir de Lewis Campbell. Ah ouais, parce qu'il a le pivot devant. Il a le pivot devant. Watkins est sur lui. Il y a de nouveau 16 points pour Strasbourg. Ouais. Et ce sera dur de rentrer dans un score aussi serré. Tony Parker, saignant. Sous-titrage. Les marqueurs dans ce match, David Anderson, 19 unités, côté Aswell, Mardi Collins, 16, Rodrigues Beaubois et Lewis Campbell, juste derrière. Le champ, Kasper Ware, là il y a un duel avec ce Tony Taylor qui est quand même un très très bon joueur, Kasper Ware, Kasper Ware magnifique ! Celle-là il faut la garder en boîte, il faut la mettre en boîte celle-là parce que devant les 2-11 du meilleur contreur du championnat, voire plus. Et le ballon qui a glissé là, des mains de Jérémy Leloup. L'arbitre fait partie du jeu, si le ballon reste en jeu, ça continue à jouer. Il y a des belles photos à faire ce soir, ça c'est sûr. Kasper Ware face à Tony Taylor, les deux nouvelles recrues arrivent en cours de saison, les deux ont du feu dans les jambes. Mithiam ! Oh, Mithiam qui plante ! C'est pas tout à fait terminé ce match, Claude ! Ah non, parce qu'un deuxième comme ça, vous êtes dans le match avec 6 minutes à jouer. Jérémy Leloup n'a pas pu jouer sur le rôle de Bengali Fofana. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il... Ouais, bien sûr. Jérémy Leloup n'a pas pu jouer sur le rôle de Bengali Fofana. Et on met une équipe plus petite. Mardi Collins avec la faute tout de suite de Nicolas Lang qui a tenté d'intervenir dans les mains de Mardi Collins. Ouais, qui a mis la main finalement sur le poignet et l'avant-bras. Mais il oblige à tenter des choses un petit peu exotiques en défense de Mardi Collins parce que s'il démarre, c'est terminé. Et il a une panoplie d'une quinzaine de moves sur lesquels c'est très difficile de défendre. Et il a récupéré encore ce ballon. C'est un match monstrueux Mardi Collins ce soir. Campbell. Mardi Collins à 3 points. Il aurait juste ça à régler. Il serait pas à la signe. Anderson. C'est court aussi. Campbell s'arrache. C'est le plus âgé. Aïe, aïe, aïe. Kyle Williams est arrivé en rythme en tête de raquette. Oh là là. C'est très rare que Kyle Williams, dans cette zone-là, rate ce genre de tir. Kasper Ware qui dégaine immédiatement. Et bien sûr. Et bien sûr, Vincent Collet. Vincent Collet arrête tout. Oh, il nous a déjà fait le coup contre Monaco. Kasper Ware, il a démarré son match après la mi-temps. Mais il est en train de peser là, sur ce match 1. 8-0 serré en cou. On va écouter Vincent Collet. On va écouter Vincent Collet. Si on a déploie, il s'arrête. Si ça va. OK, OK. On va à l'autre côté. OK. Un côté. Tony, vous faites le premier break. Match. Kyle. Gris, Gris vous faites. Tony, vous faites. OK. Mardi, Mardi ou Gris. Là. Et là on sort. Nous avons deux matchs de match, ok ? Allez les gars, let's go ! C'est un repli défensif compliqué et l'arroseur arrosé, ça veut dire que ce que vient de faire en série l'équipe de Villermann, c'est ce qu'a fait en premier quart temps la SIG. Alors patience et travail offensif. Tony Taylor avec Matt Howard, Marty Collins maintenant. On est rentrés dans les cinq dernières minutes de ce match 1. Marty Collins face à Livio Jean-Charles, il a pu donner ce ballon à Matt Howard, je ne sais pas comment il a pu faire passer ce ballon à Matt Howard. Kasper Ware qui se bloque, Kasper Ware est chaud ! Kasper Ware est brûlant ! Et il est en train de rendre Vincent Cohen complètement dingue, Kasper Ware. Oh là là, il va nous refaire le coup du match 1 à Monaco. Il a manqué un panier important, Matt Howard pour l'équipe de la SIG. Et de l'autre côté c'est Kasper Ware qui a mis un panier qui met maintenant toute la pression. Sur l'équipe de la SIG. De la SIG pardon. Ils sont à 5 points. Ils sont à 5 points. Ils sont à 5 points. Et le Wims qui va au dyke. Et il y a une faute de Watkins. Il a Il a Le fait que le bras soit en protection au-dessus de Kyle Wims. Il est rentré dans l'espace offensif. et appelé le cylindre et il a déséquilibré le le tireur ce qui provoque le coup de sifflet pour une faute le premier cas le wims pas de souci ça va être brûlant jusqu'au bout de la nuit ce soir 2 sur 2 pour calwims mitchab avec casper wehr mitchab wehr elle est haute il a pu récupérer ce ballon et redonner à mitchab ah il va shooter ah il va shooter casper wehr il est rentré dans le trafic le flotteur et il va obtenir la faute casper wehr trois secondes non 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 c'est pas le sort ils ont échappé le ballon les strasbourgeois et il y aura trois secondes puisque le ballon n'a pas touché le cercle et que le chrono ne s'est pas remis à 14 secondes il y aura donc trois secondes pour ah oui et coaching de jd jackson qui remet un shooter potentiel à la place de watkins pour avoir un catch and shoot et voilà ils ont marqué je sens qu'il y demande une faute et les strasbourgeois sont sous pression mary collins pour matoward mary collins fait ce qu'il veut quand même vraiment passe décisive quatrième pour mary collins voire avec andersenne celui-là il est très court et c'est récupéré par rodrigue beauvoir ça se joue maintenant ce match 1 forward matoward pas de faute d'olivio jean charles mitcham en 1 contre 1 face à beaubois calwims a touché ce ballon l'esperware qui sert olivio jean charles qui va se retourner et marquer tranquillement il n'est pas content vincent collet ouais parce qu'il vit avec la maîtrise kyle wims il y a des gros joueurs des deux côtés il y a une faute côté strasbourgeois ça veut dire qu'on peut faire les fautes il y a superware qui prend les choses en main caudi il est parti caudi sur la main gauche le ballon pour andersenne ça ressort encore un rebond d'olivio jean charles et le ballon va être rendu à l'asvel alors là là il y a bagarre là il y a bagarre on est à 2 minutes 20 de l'épilogue s'il n'y a pas de prolongation dans ce match 1 avantage strasbourg mais c'est fragile on le sent ça fait du bien pour récupérer et redonner en tout cas c'est avantageux pour l'asvel d'avoir ces coupures là il va tirer lui jasperware on va voir le coup de sifflet cette fois et c'est avant qu'il faut faire la faute bien sûr bien sûr que sur le départ en dribble quand on est pris de vitesse il faut pas hésiter il gère pas très bien pour l'instant le fait qu'ils n'ont qu'une seule faute d'équipe là avec une seule faute d'équipe et Wehr va aller sur la ligne délancée s'il me semble Sébastien Atten me corrigera si je dis une bêtise qu'il avait pas mis un point en première mi-temps tu mannes pas là ouais Rodrigue 5 petits points 5 petits points d'avance pour la SIG Mardi Collins peut-être le meilleur joueur ce soir sur le terrain qui marque Mardi Collins fait ce qu'il veut et grâce à lui Strasbourg conserve un petit matelas très léger on va voir comment la SIG parvient à limiter là le rayonnement de Kasper Ware le ballon dans les mains et Kasper Ware qui dégaine avec Wiss Campbell qui était sur lui celui-là ne rentre pas c'était une des dernières chances pour pour la Svelle de revenir à 4 points sur cette possession tout était possible là ils vont tuer le chrono les Strasbourgeois Kyd Wims qui s'est levé face à Mitcham Watkins a molléé ce ballon Kaudi il ne faut plus perdre de temps et le sèche à Kaudi bien sûr ils ont ils ont pour eux le fait de n'avoir pas fait de faute sur la première partie du carton et là et maintenant ils coupent toutes les prises de vitesse chose qu'ils auraient dû faire déjà bien avant pour ne pas se faire peur dans les dernières minutes on met des points potentiels Nicolas Lang remplace Jean Charles et du coup 4 tireurs extérieurs un seul pivot le voilà la Svelle doit marquer sur cette possession ils n'ont plus le choix les joueurs de J.D. Jackson il faut tirer vite ouais c'est mal exécuté Trent Mitcham pour Darrell Watkins mal récupéré par Mardy Collins et la faute elle va être donnée à Kaspar Ware il me semble ça sent très très bon maintenant pour le Rhenus et pour les supporters de la SIG 7 points à 1 minute 7 de la fin c'est Collins mais c'est lancé ce sera fait il est raté au premier Mardy Collins c'est pas son exercice favori Mardy 1 sur 2 Svelle est relégué à 3 possessions il reste 1 minute 7 ça fait beaucoup très très compliqué il faut tirer très très vite on laisse tourner le chrono c'est pas une bonne idée plus vite les passes Nicolas Lang il va avoir 3 lancers tout ça est bien joué mais avec une installation très très longue très très longue on est monté doucement et le chrono a tourné 10 secondes alors là par contre c'était pas du tout le bon client pour faire faute c'est pas celui qu'il faut envoyer sur la ligne des lancers Nicolas Lang évidemment Luc a été brillant dans la série face à Monaco il a gagné son duel face à Jamal Schuller il confiait d'ailleurs qu'il avait étudié beaucoup beaucoup de vidéos pour éteindre le pistolero de l'ASM il a grandi sur ce match là c'est un autre joueur et ses expériences là aident les joueurs à progresser il a 80% en saison Nicolas Lang sur la ligne des lancers et là il a mis les 3 très tranquillement ce qui va entretenir une petite flamme côté Aswell Aswell a besoin d'un stop il n'y a pas de trap là le chrono tourne le chrono tourne Mardi Collins pour Ben Porfala qui a pu se retourner qui va dunker cette fois même s'ils auront été en hic les joueurs de l'ASM ne vont pas pouvoir faire grand chose Cahudi la claquette de Watkins c'est encore possible c'est encore possible ils ne sont pas complètement morts non 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 du tout dans le basket on a vu autant de choses par contre il faut avoir à minima une prise à 2 avec beaucoup de prise de risque sur les lignes de passe toutes les passes qui peuvent se faire sinon le chrono va tourner 5 points 5 points à 30 secondes à jouer il faut y aller à 2 il faut y aller à 2 voilà c'est Spurware il a gardé le contrôle du ballon et on fait la faute sur Roderick Bobois bien sûr et le chrono a tourné 10 secondes oui c'est vrai que si c'est pour faire faute comme ça au final autant la faire après une seconde qu'après 10 c'est de la palissade mais et là c'est pareil c'est pas vraiment le bon client 89% cette saison sur la ligne de lancée pour Roderick Bobois c'est une machine dans cet exercice entre autres et Mardi Collins aura quand même fait 31 minutes ce soir Roderick Bobois un peu plus de 27 minutes Louis Campbell 27 minutes ça va laisser des traces pour dans 48 heures il a mis les deux comme prévu Roderick et il donne l'air aux supporters Strasbourgeois c'est presque fait pour Strasbourg qui aura mené dans ce match 1 de bout en bout Nicolas Lang ouais ça rentre pas c'est terminé la sigle va s'imposer pour mener 1-0 dans cette finale mais ça a été très très compliqué pour Strasbourg grâce notamment au pyroman Kasper Ware Laswell a pu espérer très longtemps dans ce match 1 et on a la confirmation que c'est une série qui va être serrée Strasbourg a l'étiquette de favori mais Laswell malgré une entame de match catastrophique Laswell qui a encaissé 28 points on vous le rappelle dans le premier quart temps Laswell s'est accroché pour venir faire douter cette équipe de la sigle jusqu'à la toute dernière seconde quasiment bien sûr et il n'y aura pas de toute façon un scénario identique dans le match 2 puisqu'on ne peut pas imaginer Laswell Laswell refaire le même style d'entame aussi euphorique aussi à droite ça veut dire qu'on aura une chance très très importante pour Laswell Macron est au côté de Livio Jean-Charles Oui Livio vous perdez mais on a vu vraiment une vraie équipe vous n'avez rien lâché vous êtes revenu au score à chaque fois Oui on a mal géré notre entame du match et on a essayé de se reprendre du tournant du match mais on va améliorer des choses et on sera bon pour repartir demain On a vu que c'est difficile de jouer à l'extérieur dans des séries comme celle-ci mais vous terminez à 7 points ça peut être rageant mais c'est un match référent quand même Oui c'est le play-off c'est encore une longue série je pense qu'on doit pas s'inquiéter et juste continuer notre basket Merci beaucoup Livio On est au côté de Rodrigue Beaubois Rodrigue félicitations Claude a désigné comme le MVP de ce match match très très tendu ils ont été difficiles à manœuvrer et pourtant vous aviez pris une excellente entame avec un premier carton complètement euphorique C'est clair qu'on a bien commencé on a respecté le conseil maintenant on sait que Villabane est tous qui sont très très durs qui ne lâchent jamais rien donc voilà ils se sont battus et ils ont failli revenir à la fin donc il va falloir être prêts pour le prochain match parce que je suis ceux qui veulent avoir plus dur sélection une bonne sélection dans tes tirs ce soir avec un gros gros consentage Marley aurait pu être MVP du match mais tout panier a vraiment été important ce soir je pense que tout le monde a apporté quelque chose le plus important c'est la victoire à ce que moi j'ai vu toute l'équipe était concentrée était ensemble et chaque jour a apporté quelque chose à un moment donné du match donc c'est le plus important un nouveau Rodrigue défenseur qui marque peut-être un peu moins de points mais beaucoup plus impactant comme sur la série contre le mans ce soir on a vu un Rodrigue très très fort défensivement on est tous très concentrés on peut gagner donc on sait que ça va ça va passer par des efforts collectifs donc tout le monde donne un peu plus et c'est ce qu'il faut faire pour gagner cette finale bravo merci et bonne préparation on se retrouve Jérémy Leloup oui exactement merci beaucoup David merci messieurs Jérémy d'abord très très belle ambiance ici au Rhenus un peu comme l'intensité tout était au rouge vous avez démarré idéalement la rencontre sauf que la Svel n'a jamais lâché ouais on avait à coeur on avait à coeur de démarrer vraiment fort on sait que la Svel va défendre très dur 40 minutes donc on avait à coeur vraiment de commencer vraiment dur aussi on pourrait leur faire voir que voilà on allait être là que ça allait être compliqué mais ils sont revenus au fil du match donc il faut qu'on arrive à garder la consistance juste 40 minutes finalement c'est c'est plutôt un match satisfaisant d'abord parce qu'il y a cette victoire et ensuite parce que vous voyez que la Svel est prêt donc à aucun moment vous allez vous relâcher bien au contraire vous sentez la menace avec une victoire sous le coude ouais on a une victoire mais c'est vrai que c'est voilà on les a vus sortir Monaco donc on sait qu'ils peuvent faire des exploits à nous de ne pas se relâcher parce qu'on sait qu'ils vont se battre 40 minutes et on va chez eux derrière donc voilà si on peut prendre l'avantage chez nous il va falloir qu'on soit prêt et c'est une équipe qui ne lâche rien donc à nous d'être vraiment consistants et je pense que les finales que malheureusement on a perdues même celles de cette année en Eurocup va nous servir à garder l'intensité oui cette expérience elle est bénéfique d'ailleurs lors des 3 dernières finales Strasbourg n'a jamais réussi à repartir d'ici avec 2 victoires là le programme demain c'est beaucoup de repos d'abord ouais c'est repos mais bon on n'a pas le temps de s'arrêter vraiment donc on va on va s'entraîner venir faire des soins essayer de récupérer au mieux et voilà essayer de faire analyser un petit peu ce qui n'a pas été aujourd'hui il y a des choses qui ont été bonnes il y a des choses où on a fait des petites erreurs mais bon voilà il va falloir qu'on continue à s'appuyer sur ce qu'on a fait ce soir et bien bravo on vous laisse aller retrouver vos camarades et vous reposer merci beaucoup Jérémy